Bonsoir! Bonsoir! Oh, le temps des fêtes est dur! On va dire que, hein? On a de la belle visite aujourd'hui. On a des gens qui nous viennent de l'extérieur. On a des gens de Ville de la Baie. Bonjour! Ça fait plaisir. Pays de connaissances, du Saguenay. On a des gens de Sorel et de la Gaspésie. Bienvenue à vous tous. On a nos Montréalais aussi d'origine. Merci. À vous passer des belles fêtes jusqu'à maintenant. Ça va bien? Allez-vous passer à travers le jour de l'an, on va être correct? Bon. Venez bien vos trucs. Il y en a qui sont pas chanceux, hein? Bonjour, Daniel, es-tu? Comment ça va? Ça va bien. T'as l'air un peu plus en forme? Ouais, j'ai juste l'air. Je suis encore sur l'air d'aller. Oui, hein? J'ai l'impression que les fêtes sont dures dans ton cas. Habituellement, il se fait pas maquiller, Daniel, mais aujourd'hui, il a choisi de se faire maquiller parce qu'en tout ça, il est assez pâle. Il y en a des morts. Je pense que ça n'est pas ça. Je vais rester le même jusqu'au jour de l'an. Je vais rester avec la fête. Trois pièces à la bien-été, les fêtes. Tout va très bien. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Tu disais, il y a des choses qui vont pas bien. Il y a des choses qui vont pas bien. Je lisais Stats olympiques. Et justement, à ce moment-là, il y a plusieurs journalistes qui auraient bien aimé approcher Michael Jackson. Michael Jackson, il est très bien gardé. Il n'y a aucun média, que ce soit parlé ou écrit, qui n'a pu rencontrer Michael Jackson. Eh bien, aujourd'hui, puisque c'est la finale, nous avons quelqu'un à vous présenter qui, lui, a été invité à la réception de Michael Jackson à Toronto et qui a fait un tournage pour NBC, ici même à Montréal, lors de la venue de Michael Jackson. Mesdames, Messieurs, accueillons le grand Antonio. Il est pas tenable. Le grand Antonio, venez me voir. Mondial, une minute. Attention. Bonne année à tout le monde. Et toujours en forme. Hop, 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 hop. Vous, là, commencez-moi pas ça, venez vous asseoir, puis restez tranquille. Vous, là, Antonio, imaginez-vous que je l'ai emmené pour me parler de Michael Jackson. Il me parlera jamais de Michael Jackson. Regardez bien. Bon, on y va avec le boum. En direct. OK, on y va avec le boum. Une émission, les numéros de la télévision. Un moment. Une minute. Pour l'émission, Montoxido, c'est classique. Classitoxido, le meilleur du monde. Ici, classique. Marquante, numéro un, mondial. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est un classique. Bon. J'ai parfaitement raison. Bon, asseyez-vous deux minutes, là. Oui. Parlez-moi de Michael Jackson que vous avez rencontré. Oui. J'espère que vous n'avez pas fait peur à Michael Jackson de même. Vous me faites peur effrayant de mourir. Les seuls au Canada qui rencontrait Michael Jackson sont moi. Soyez-vous. Je vous aime mieux assis. Pas de problème. Dis-moi, pas bien, dis-vous. Ha, 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 ha! Je suis invité à la mission canadiste mondiale. Bien, j'espère. Maintenant, je t'ai invité à Toronto à Michael Jackson. Regarde la photo qui est là, là. Oui. Il était invité au parti privé. Oh, oh! Où est-ce que c'était? À Toronto, hôtel 400 hommes. Oui. Au parti privé. La photo-là est faite par ColorLab. ColorLab est le meilleur photographe au monde. Mais, mon Dieu! Vous fréquentez avec le meilleur monde au monde, vous? Quand tu vas voir une photo en couleur, c'est ColorLab. Ha, 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 ha! C'est ça qu'on appelle la plot, Daniel? C'est la photo des superstars. Ça, c'est Éco-Vedette. Ah, oui? L'émission, l'Éco-Vedette, le journal, le numéro un des artistes et de la télévision. Bon, ça y est. Hé, grand Antonio, parlez-moi de Michael Jackson. Comment il est dans le privé? Michael Jackson, c'est un petit gars très bon. Mais quand il m'a vu à moi, Michael... Oui. Il a-tu eu peur? Il était gêné. Il était gêné. Il parlait avec moi-t-il. Je le dis pour la vérité. Ah, oui? Ça veut dire, après, il a commencé. Il a dansé avec lui. Il a chanté. Il était invité à Montréal. La télévision américaine est venue filmer à Montréal, à NBC. Oui. Et Toronto, il était invité au parti de Michael. Bon. Alors, il y a beaucoup de champagne, des vins, des cognates, des sandwichs au chaviar, des biscuits, de tout ce que tu voudras, de vodka. Oui. Combien tu voudras? Vous en avez bien profité? En masse. En masse. Ça veut dire... Dites-moi, Antonio, à combien vous êtes rendu là? Combien de livres vous pèsez? 510. 510 livres? Oui. Michael, ça veut dire à quelle journaliste de la télévision et à quelle télévision il était capable de rentrer. Des bodyguards partout, dehors de l'hôtel, en dedans de l'hôtel. Oui. Des états bloqués. Juste moi qui étais capable de rentrer. Pourquoi il vous a invité? Parce que moi, il s'est la vedette de la télévision américaine. Ah bon? Il est renommé mondial. Il me connaît, Michael et tout à moins, il connaît Antonio Mondial. Il tient cinq records mondiales. Regardez ça. Il tire quatre autobus. Ah bah oui, mais... Record mondial, ça. T'es la donne. Les présidents Reagan en photo, les papes. Notre-Hélène Elisabeth, maire de la peau Trudeau, Maroni, Franck Sinatra, Elisabeth Taylor et ma photo. Ça, c'est un souvenir pour toi. C'est une carte postale. Les photos faites par Colerla à Montréal. Ok. Colerla pour le nom de la photo couleur mondiale. Michael, Michael Jackson, c'est un bon garçon. Numéro un. Michael Jackson, il travaille très fort. C'est un artiste numéro un de renommée mondiale. Ben, Antonio, numéro un, un autre numéro un, je vous félicite. Je vous souhaite une bonne année. Bonne année, Marcos. Serrez pas trop fort. Un numéro un. Le Télémétropole, le Canal 10. Merci. Moi, en direct, Michel, le numéro un. Merci. Le grand Antonio. Merci beaucoup. Il est bien gentil. Oui. Je vais m'en aller. Je vais vous dire que, hein? Mesdames, Messieurs, c'était le grand Antonio. Mon ami, le grand Antonio. Hé! Tout de suite, nous allons poursuivre à notre émission. Avec une jeune chanteuse, dont le parrain artistique est nul autre que Richard Huet. Elle est originaire de Québec. Elle chante depuis dix ans déjà. Elle travaille principalement dans les pianobars à plusieurs succès au palmarès. Et elle a choisi de nous interpréter d'abord, ce soir, une chanson de Diane Tell. Je suis en amour. Voici Anne-Marie. Applaudissements. Applaudissements. Si mon regard est triste et ma voix temble, En avant. On est triste et mon étude ... напр семь clic qui donne mes moves. Son. Memory. Son. Son. Mon paye. Son. 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 Histoire. J'ai jamais su dire non à l'amour Je suis en amour Comment résister à l'amour Comment est-ce possible Toujours en amour Non, je ne l'ai pas cherché On m'a trouvé Mon cœur d'ingénue Me joue des fous Et ton roi d'amour Pour le pire, c'est que le meilleur Est déjà passé Je suis en amour J'ai jamais su dire non à l'amour Je suis en amour Comment résister à l'amour Je suis en amour J'ai jamais su dire non à l'amour J'ai jamais su dire non à l'amour Sous-titrage ST' 501 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 Michael Jackson, à te remettre, graciosité également, de Montréal en direct. D'accord? Notre gagnant au concours Michael Jackson, Patrick Rossi, post-publicitaire. Nous sommes de retour dans deux minutes à Montréal en direct. Restez-vous. Merci. Parlant de lendemain de veille, on a eu l'occasion d'en parler un peu plus tôt au cours de notre émission des lendemains de veille. Nous avons avec nous un monsieur qui a développé une technique qui permet de se tenir en forme. Il a d'ailleurs écrit un livre à ce sujet-là. C'est « Rajeunir par la technique Nadeau, méthode de régénérescence ». Et j'ai le plaisir d'accueillir son auteur, M. Henri Nadeau. Si vous voulez vous asseoir, bonjour. Vous allez bien? Toujours bien, merci. Vous avez l'air d'un gars drôlement en forme. De mieux en mieux. Qu'est-ce qui vous a amené, M. Nadeau, je sais, parce que je l'ai appris avant l'émission, que vous êtes agronome de formation. Qu'est-ce qui vous a amené à écrire un livre sur la régénérescence? Bien, tout ça, ça commence par un infarctus. Ah oui? Oui. Ah bon, vous n'y avez pas échappé. Normalement, on dit que la vie commence à 40 ans. Moi, elle commence à 60 ans. À 58 ans, exactement. À 58 ans, c'est à ce moment-là que... À 58 ans, j'ai fait un infarctus. Oui. Vous n'aviez pas fait attention à vous du tout avant ça, non? Non, avant ça, j'étais comme M. Tout-le-Monde. Je me laissais de vivre. Ah bon! Et là, avec cet infarctus, vous avez eu une réaction en chaîne. Le docteur me donnait quelques-unes à vivre. Ça fait que je n'avais pas le choix. Je pouvais m'amuser le temps qu'il me reste à vivre. C'est là que ça commence. Et vous avez décidé de bien vous amuser? Oui. Comment ça a commencé? Je commence à étudier la biologie pour voir si je pouvais m'en sortir. Oui. Puis j'ai tout découvert dans la biologie, ce que je suis aujourd'hui. La santé, ce n'est pas grand-chose. C'est l'oxygénation des tissus cellulaires, point. Ça arrête là, là? Ça arrête là. D'après vos études, l'oxygénation du corps humain... Oui, mais il faut que ce soit de la tête aux pieds. Bon, donc il faut le faire méthodiquement. Oui. Là, je cherchais des mouvements qui me convenaient parce que je ne pouvais pas sortir. Je faisais de l'angine, en tout cas. Vous étiez mal en point, coudonc? Très mal en point. Puis vous avez l'air tellement bien aujourd'hui. Est-ce que vraiment vous avez guéri, pour ce qui est dans votre cas, la plupart des moules dont vous souffriez à ce moment-là? Je n'ai rien. Je suis en parfaite santé physique, vous en apercevez. Vous êtes rendu à quel âge? Je suis à 11 ans. 71 ans? Oh boy! Est-ce que vous avez... C'est fantastique, ça! Est-ce que vous avez toujours été aussi mince que ça ou ça? Non, 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 non. J'avais la peau, les os, comme on dit, puis j'étais petit vieux, quoi. Ah, à 58 ans? J'avais le bregou, je suis paralysé, puis je me traînais les pieds. Et c'est ça que vous nous faites connaître à l'intérieur? N'importe qui pourrait faire la même chose. D'abord, on enseigne. Je me suis laissé dire, vous enseignez, oui, mais je me suis laissé dire qu'il y a trois mouvements de base, là. Seulement trois mouvements. OK, on va aller faire une démonstration de ces trois mouvements, si vous voulez bien, M. Nadeau. OK. Trois mouvements de base, bien importants. Oui. OK. Le premier, c'est le réchauffement. Hum, hum. Et vous, là, vous, les genoux, là, essayez de faire la même chose. Vous allez sur la danse du ventre, là, vous, là? Non, non, attendez, puis les genoux, un après l'autre. Ah, là, ça, c'est rien? Ça s'est réchauffé. Oui. D'un côté. Oui. De l'autre. De l'autre, minute, là. Wow, c'est à l'envers, ça, hein? Un après l'autre. Comment, après? Regardez, là, c'est ça qui fait travailler les hanches. Bon. Ça, c'est pour réchauffer. Ça, c'est 300 fois dans cinq minutes. Combien de fois? 300 fois dans cinq minutes. Un mouvement à seconde. OK. Un, deux, trois, puis ça continue. Ça a arrêté. OK. Ensuite, le deuxième mouvement. Deuxième mouvement. Ça, c'est 600 fois. Dix minutes. Celui-là, c'est le vrai mouvement de la danse du ventre. Voyez-vous? Regardez comment que le... Voyez-vous, là, que tout le corps travaille de la tête au pied? Tout le corps travaille de la tête au pied? Il n'y a pas un muscle qui ne travaille pas. Même les yeux. Regardez la tête, regardez-la. Si vous voulez un choc. Ah, ah, mon Dieu. OK. Essayez de faire ça en soir. Bien, essayez de faire ça en soir. On va vous dire une affaire. Si je fais ça devant ma femme, on va me mettre dehors, c'est sûr. Solide, hein? OK. Le troisième? La natation debout. C'est encore drôle. Ça, j'aime mieux ça. On va vous dire une affaire. Ça, ça n'entend pas mieux. Oui, oui, oui. Ah oui, oui. Oui, 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 oui. OK. À partir de ces trois mouvements-là, mais je me suis laissé dire que vous donnez des cours, justement, de cette méthode de régénérescence, parce que c'est vraiment une régénérescence que vous avez vécue dans votre cas. Et avec toutes ces recherches que vous avez faites en biologie, ça vous a amené à faire ces exercices de base, ces trois mouvements de base. Ça fait 11 ans, puis je fais une 50 cigarettes par jour. Puis vous êtes en forme comme ça? Certain, pourquoi pas. C'est le secret de l'oxygène, en peu de mots. C'est ça. OK. Si je voulais, moi, avoir plus de renseignements, par exemple, sur votre livre, où est-ce qu'on peut se le procurer, votre livre? C'est dans toutes les librairies, premièrement. Oui. Puis au centre de yoga, Colette Maher. Au centre de yoga, Colette Maher, vous donnez d'ailleurs des cours. Oui. Mais c'est pas du yoga, il faut bien faire la nuance, là. C'est ça. Des tissus cellulaires. Des tissus cellulaires. La tête aux pieds. OK. Maintenant, il y a le 8 et le 9 janvier, vous donnez une séance d'information à l'Institut de Mme Maher. C'est bien ça? 3-8-7-7-2-2-1. 3-8-7-7-2-2-1. Si on va avoir plus de détails. Pour information. Merci. M. Nadeau, merci. Je vais vous faire le show de... De quoi? Antonio. Oui. Aussi solide. Merci beaucoup, M. Harry Nadeau. C'est votre invité. Merci beaucoup, M. Harry. Nous sommes de retour avec la belle Anne-Marie. Anne-Marie, bonsoir. M. Marcotte, bonsoir. Ça fait un bout de temps qu'on vous a pas vu à la télévision, j'ai l'impression, Anne-Marie. Beaucoup trop longtemps pour moi. Pourtant, vous avez fait du disque, beaucoup de disques à une époque. Oui. Et tout à coup, ça a été presque un silence total. Avez-vous pensé à laisser tomber le métier? Jamais. Non? Ah, jamais. On dit qu'on ne dit jamais, mais moi, je dis que même pour le futur, c'est ma vie. Le métier, la chanson, c'est ma vie. Ça fait 10 ans déjà que vous faites le métier, là, professionnellement. Officiellement, 10 ans. Et je chante. Je suis venue au monde en chantant, de toute façon. C'est vrai? C'est ce que ma mère m'a dit. Bon, ma mère, ma mère, ma mère devait être contente. Elle devait être contente, ma mère. Très heureuse. Mais oui, d'avoir une enfant en jouer comme ça, et heureuse, sans doute. Très heureuse. OK. Vous n'avez jamais essayé de laisser, là? Oui, j'ai voulu, à un moment donné, faire une mise au point. J'ai cessé pendant deux mois. Puis au bout de deux mois, j'étais en train de devenir folle. Il me manquait quelque chose, mais je savais qu'est-ce qu'il me manquait. Alors, j'ai fait un retour et j'ai fait tout l'été à la ronde, sept soirs par semaine. À la ronde? À la ronde. Ça veut dire combien de spectacles, ça? Approximativement 350 spectacles dans la saison de la ronde. C'est incroyable. Puis là, vous poursuivez, mais vous avez fêté Noël pour une fois. Vous avez pu réveillonner chez vous. Chez moi. Je n'ai pas chanté à part ça. Enfin, il n'y a personne dans la famille qui vous a demandé pour chanter. C'est presque un crime de lèse-majesté. On n'ose plus. On n'ose plus. On dit, pauvre petite, après 350 spectacles. Vous repartez la nouvelle année à Hall. Oui, je suis supposée être là pour la veille du jour de l'an, comme j'étais là l'année dernière et l'autre année avant. Ce sont de très bons amis à moi et puis ça me fait plaisir d'être avec eux pour fêter le nouvel an. Est-ce que vous allez faire un nouveau disque bientôt? Je l'espère. Bon, bien là, ça, ça veut dire que les producteurs devraient s'ouvrir les oreilles. Hum, j'espère. Peut-être qu'entre Noël et le jour de l'an, ils sont tranquillement assis chez eux et qu'ils vont vous regarder, nous interpréter une deuxième chanson. J'espère. C'est laquelle vous avez choisi, Anne-Marie? Ce fut mon premier 45 tours, celui qu'on entend encore beaucoup à la radio, d'ailleurs, qui s'intitule « Prends ton temps ». On dit que ça vaut la peine. J'espère que ce sera vrai pour moi. J'espère que ce sera vrai aussi en 1985 pour tout le monde, tous nos téléspectateurs. Si vous voulez prendre place, Anne-Marie, s'il vous plaît. Alors, voici ce succès de Anne-Marie. « Prends ton temps ». C'est peut-être une façon de bien vivre en 1985 dans les résolutions de l'année à prendre. Anne-Marie. Quand on t'entend, ça vaut la peine. En tout temps, personne ne nous attend et la nuit nous emmène. Prends ton temps. Non, ne va pas trop vite. Parle-moi des yeux, dis ce que tu veux. Montre-moi que tu m'aimes pas. Prends ton temps. Laisse-toi faire. Prends ton temps. L'amour nous entend, dis ce que tu préfères. Prends ton temps. Ne compte plus rien de brasse. Laisse-toi aller. Laisse-moi goûter. Laissons-nous prendre le temps de rêver. Prends ton temps. 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 Le temps de me connaître. Prends ton temps. Une nuit, un jour. Une vie, toujours. Même aujourd'hui, on peut croire l'amour. Viens, prends mon temps. Le temps que tu voudras. Prends ton temps. Prends ton temps. Laisse-toi faire. Prends ton temps. Seul l'amour nous entend, dis ce que tu préfères. Prends ton temps. Prends ton temps. Non, ne va pas trop vite. Parle-moi des yeux. Je sais que tu veux. Montre-moi que tu m'aimes un peu. Prends ton temps. 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 Non, ne va pas trop vite. Laisse-toi aller. Laisse-moi goûter. Laisse-nous prendre le temps de rêver. Prends ton temps. Prends ton temps. Prends ton temps. Ça vaut les peines. Prends ton temps. Le sole nous attend et la nuit nous emmène. Prends ton temps. Ne cours plus de brasse. Parle-moi des yeux. Dis ce que tu veux. Montre-moi que tu m'aimes un peu. Prends ton temps. 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 Je m'appelle Elmo Ziller. J'arrive tout droit de Hondo au Texas. Il y a une piscine. Merci beaucoup, Daniel. À ne pas manquer à l'antenne de votre station préférée, où vous êtes accroché en peu de mots. Super Galaxy, ce soir, c'est une invitation de Réal Giger. D'ici demain, même heure, même poste, bon appétit. Et rappelez-vous que même à la période des fêtes, il n'est pas vrai que l'alcool noie le chagrin. Il ne fait que l'arroser. Bonsoir. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada